Bonjour, vous regardez Tesla Geek ? Le deuxième trimestre vient de se terminer et les chiffres sont éloquents puisque ce sont 201 250 Tesla qui ont trouvé preneur lors des trois derniers mois. Une performance historique. Tesla a produit et livré plus de voitures en six mois que pendant toute l'année 2019. Le record annuel des 500 000 voitures de 2020 ne semble déjà plus très loin. En France, fortement dynamisé par la baisse de prix et la perspective de la baisse de bonus, les ventes ont aussi été prolifiques en ce second trimestre avec 7 321 immatriculations pour la Model 3 qui conforte son statut de voiture électrique la plus vendue en 2021. Vous avez donc été nombreux à être livrés en ce deuxième trimestre et une trentaine d'entre vous, filleuls mais aussi pour beaucoup des abonnés, m'ont envoyé un message pour m'informer de l'état de leur Model 3 à la livraison. C'est donc ce que je vais vous resituer dans cette vidéo. C'est la troisième du genre. Vous retrouverez les précédentes dans la playlist livraison et j'espère que grâce à vous, celle-ci pourra devenir un rendez-vous trimestriel de la chaîne. D'ailleurs, pour les remercier, quand je l'ai reçu, j'ai mis leur lien de parrainage en description de la vidéo pour leur faire profiter de la visibilité de la chaîne pour les aider à trouver un fial. Un petit mot pour vous annoncer que j'ai le plaisir d'avoir été invité par Pierre de la chaîne Tesla Alsace pour un live qui se déroulera sur sa chaîne la semaine prochaine. Nous commenterons l'actualité de Tesla qui est riche en ce moment entre les potentiels retards de livraison, le modèle Y qui arrive en Europe depuis Shanghai et l'ouverture des superchargeurs à la concurrence. Nous répondrons ensuite à vos questions. Un beau programme. J'espère vous y voir nombreux. Plus d'informations dans la section Communauté de la chaîne ? Allez, place au bilan de l'état de livraison du deuxième trimestre 2021. Un point qui m'a étonné, c'est le nombre très important de cartes gondolées. Certainement à cause de la chaleur. Pensez à les sortir de leurs pochettes en carton, sans quoi on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Ce défaut, je ne le comptabilise pas. Il est pris en charge en garantie. Certains d'entre vous ont même pu garder les cartes gondolées. De quoi se fabriquer par exemple un bracelet clé, comme dans une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne et que je vous mets en description et en fiche. Mais certains ont dû renvoyer les cartes clés gondolées après avoir reçu les nouvelles. Nouvelles, pas toujours. Certaines étaient juste aplaties. Vu le peu d'utilisation qu'on fait de ces cartes, de toute manière, ce n'est pas très grave. On va passer en revue les livraisons de Long Range puis les livraisons de Standard Range Plus. Puis on les classera en trois catégories suivant ces critères. Zéro défaut quand la livraison est parfaite ou qu'une action peut être faite sans sortir du parking, un nettoyage de traces de colle par exemple. Petit défaut quand sa correction peut être prise par un Ranger ou le jour même à l'atelier. Un alignement par exemple ou une griffe. Gros défaut quand il faut prendre rendez-vous pour un passage en atelier. On commence donc par les grandes autonomies qui viennent toutes de l'usine de Fremont en Californie. Avec le retour d'abord de Stéphane. La livraison s'est bien passée. Les petits défauts constatés. Alignement, porte arrière-gauche. Griffe sur la trappe de recharge. Volant pas droit. Petit bruit dans le tableau de bord. Tâche sur le montant qui sépare le toit. Petite bosse de la toile de la barre de son à gauche. Le rendez-vous est pris pour correction. Passons à David. Merci encore pour sa checklist. Les alignements ne sont pas parfaits. Surtout au niveau du coffre et des feux arrière. Mais rien qui ne saute vraiment aux yeux. Ils n'ont pas voulu procéder à l'alignement. Les dessous du pare-chocs avant étaient griffés mais le TA n'a pas voulu faire quelque chose. Ce n'est que peu visible. Le reste est top. J'adore. La voiture n'est pas à jour donc le volant chauffant n'apparaît pas. En nouveauté, on a droit à un bruiteur avertisseur piéton discret en marche avant mais qui s'entend bien en marche arrière. Les contreportes en bois. C'est vraiment sympa. J'ai testé une courte session de superchargeur au Novotel de Lille. C'est pas mal. Jean-François. Dans l'ensemble, les voitures semblaient très bien finies. Sauf la mienne. Un éclate-peinture, un défaut d'alignement sur la portière arrière-droite, quelques petites traces de colle, ça et là. D'une manière générale, les personnes de la concession assez approximatives, un recrutement récent peut-être, semblaient surpris de me voir avec une checklist. Plusieurs ne maîtrisaient pas les voitures et me parlaient sans arrêt des standards Tesla pour me dire que tout était normal. Je suis resté poli et ferme en leur faisant voir les miennes. En tout cas, des photos ont été prises et la réclamation enregistrée. Après, je me suis jeté dans un nouvel univers. Fascinant. Le silence, la réactivité, la nécessité de prendre de nouvelles habitudes, des dizaines de questions car le mode d'emploi est assez aride. J'ai imprimé les 300 pages que je relis chaque fois que je découvre un nouveau problème. C'est parfois même limite angoissant. Il faut prendre son temps. Mathieu. Pour ma part, la livraison s'est bien passée, sauf sur deux points. Tesla s'est trompé sur l'adresse de livraison dans le SMS. L'adresse du site de Saint-Priest est au 222 et non au 322. J'ai été agréablement surpris par la qualité d'assemblage générale de la voiture. La seule à revoir est un défaut sur la charnière de porte arrière gauche qui descend quand on ouvre la porte et qui gêne à la fermeture. Cela a été pris en compte et un ranger doit venir pour changer la charnière. Sinon là, c'est que du bonheur. La voiture est un vrai plaisir à conduire. Passons à Xavier qui nous vient de Belgique. Quelques petites choses à retoucher comme le décalage léger du pare-choc arrière gauche ou le phare arrière gauche qui n'est pas très bien aligné mais sinon tout était correct pour le reste. Je suis hyper content et j'étais vraiment impatient de l'avoir. Mais quel bonheur cette voiture ! Christophe, je reviens vers toi pour te tenir au courant de ma livraison qui a eu lieu hier au Tesla Center de Toulouse. Tout s'est bien passé surtout dans le sens où il n'y avait aucun défaut sur le véhicule. Et Dieu sait si j'ai pris mon temps pour tout observer grâce à ta checklist. Merci encore. Si ce n'est une petite trace sur le siège très vite enlevé sur place. Geoffrey, ça y est j'ai récupéré le bijou hier et parcouru une centaine de kilomètres. Un bonheur. C'est génial. Je ne pensais pas pouvoir être surpris étant donné que j'ai dû passer une bonne cinquantaine d'heures à regarder des vidéos de présentation, tests, livraison. Et pourtant, j'ai été bluffé. Je n'ai rélevé aucun défaut mis à part une tâche sur le siège passager avant qui a été nettoyée par Tesla directement. Batterie chargée à 95%, c'est top ! Au nombre de cette livraison, chiffre assez faible, presque la moitié de zéro défaut et une autre moitié de petits défauts. Seul un a hérité du gros défaut à cause de l'éclat de peinture. La faute n'a pas de chance. Un caillou sur le trajet peut-être. À Fremont, il reste des progrès à faire mais ça s'améliore légèrement par rapport au trimestre précédent sur mon échantillon de véhicules. Place maintenant à la catégorie Autonomie Standard Plus qui, elles, ont toutes été fabriquées à Shanghai sur ce trimestre. On commence avec Norik qui s'est fait livrer à Villepinte. Pas grand chose à signaler si ce n'est de grosses griffures sous le pare-choc avant, probablement dû au débarquement bateau. Ne pas hésiter à se mettre au sol pour le voir. Et le tiroir de la console qui ne ralentit pas lors de la fermeture. Ils doivent apparemment changer la console. Cela sera pris en charge. Sinon, what a car ! Au niveau de l'accueil, c'était assez bref mais quand j'avais des questions, il y avait quelqu'un tout de suite. Pour les problèmes constatés, la personne a pris des photos et se sera corrigée quand le rendez-vous au SC sera pris. Voilà les griffes dont il parlait sur les pare-chocs et je vous mets tout de suite la vidéo de la console centrale en mode guillotine. Qui se ferme trop rapidement. Kevin, livraison finalement à Villepinte dans un hall d'expo. Assez étrange mais pratique car en intérieur, elle est magique. Elle est juste dingue. Mini souci d'alignement du coffre dans les standards. En dehors de ça, elle est nickel. Taha, la queue de l'équipe Tesla était irréprochable et le processus était fluide jusqu'à la récupération de la voiture. Ta checklist m'a été d'une aide importante et m'a permis d'identifier l'absence de la clé dans la boîte à gants. Ils l'ont noté et me l'enverront rapidement. Hormis cela, il y avait quelques micro rayures au niveau de la carrosserie et des vitres mais rien de grave. L'équipe technique a rectifié le tir sur place. Je te rejoins sur le fait que les livraisons de Chine sont quasi parfaites et pas de défauts visibles. Le son de secoupe volante en marche arrière est un peu bizarre, pas trop fan mais on finit par s'y habituer. Eric qui est un de mes filleuls et qui a une chaîne YouTube dans laquelle il partage son expérience en Tesla et dans laquelle il faisait déjà des reviews pour des produits technologiques que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle est vraiment sympa. Ses vidéos sont vraiment très bien réalisées, je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Ça s'est très bien passé, très bon accueil. J'ai pu inspecter le véhicule comme je le voulais. Merci pour tes vidéos et ta checklist pour ça. Il y avait juste un restant de colle en bas du pare-choc avant qu'un technicien soit venu retirer avec une policeuse. Les éléments de carrosserie sont très bien assemblés, pas de gap à signaler, c'est très régulier. L'intérieur était nickel aussi. Bonne surprise, les tapis de sol sont inclus. J'appréhendais les modèles 3 made in China mais il faut avouer que les chinois bossent mieux que les ricains. Dommage que je n'avais pas la dernière version de l'OS. La boombox n'était pas dans le coffre à jouer. Mise à jour effectuée une fois arrivé à la maison. Guillaume. Salut Charles. Voiture livrée. Elle est nickel. Aucun défaut. Même pas le tire-câble pompier. Elle est fantastique. Ils ont halluciné au boulot. YI. La livraison s'est bien passée ce matin. Ils sont un peu en retard. Il y a presque 10 voitures à livrer en même temps. Il n'y a pas de problème, ni la carrosserie, ni les vitres. Sauf sur un coin d'un phare arrière. Il n'est pas lisse si on touche avec le doigt. Je vous remercie pour votre aide. La fiche était bien utile. A Aix-en-Provence, il charge pour avoir à peu près 150-160 km d'autonomie. Ça peut poser problème aux clients qui habitent loin. Benjamin. La livraison à Bordeaux s'est très bien passée. J'ai été satisfait par l'état de la voiture. Pas de défauts à corriger. Tout est quasi parfait. J'ai pu prendre le temps de faire les vérifications sans pression. Ta checklist m'a été bien utile. La reprise de mon véhicule précédent par Tesla était rapide. Suite à ma demande, j'ai reçu par mail le certificat de conformité le lendemain. J'ai juste remarqué depuis une micro rayure au niveau du pare-choc avant droit. Mais elle est très basse et quasi invisible. Donc j'y passerai un coup de polish quand j'aurai d'autres rayures. Sinon la voiture est géniale. J'ai déjà fait un peu plus de 1100 km avec. Et j'adore. Mickaël, réception ce matin à Toulouse. Tout s'est bien passé. C'était très tranquille. Pas de monde. On a pu me recevoir à l'heure prévue par deux personnes de Tesla. La première s'est occupée des papiers et la seconde de la présentation et l'explication du véhicule. RAS concernant le véhicule. Une rayure trouvée sur le pare-choc arrière qui a été immédiatement polishée par le centre pour la faire disparaître. Un peu déçu de récupérer le véhicule avec 40% de batterie alors que la voiture était à un mètre d'une borne. Bref, premier kilomètre, première supercharge grâce au parrainage que du bonheur. Gautier, tout s'est passé nickel. Jour d'affluence mais malgré tout le TA a bien pris le temps de faire le tour de la voiture avec nous à Nantes. Malheureusement, il pleuvait donc difficile de faire le relevé précis de tous les points mais je pense, je l'espère en tout cas, de rien avoir loupé. Voyage du retour, impec, tout fonctionne bien mais léger regret de n'avoir eu que 50% de batterie pour rentrer. Iban, ça y est, je fais partie de la communauté. Accueil, super sympa chez Tesla, livraison au top, pas de défauts constatés. Samy, à vrai dire, je m'attendais à beaucoup mieux, j'ai juste été largué dans la voiture sans aucune explication. Merci et au revoir. Ah si, ça peut prendre 24h pour activer certains services. Non, très déçu, pour le coup, j'ai dû insister pour avoir des infos et clairement, ça a fait chier à la femme. Sinon, la voiture, impeccable, je prends franchement mon pied, elle est top. D'ailleurs, ce week-end, grand test, je fais cambré 3. Jean-Hugues, tout s'est très bien passé. Aucune remarque particulière sur le véhicule, tout était nickel. Prise en main rapide et super, j'en suis super content. Mickaël, la livraison au top sur les quins et la voiture était super à conduire. Pas de défauts pour ma part à la livraison. Les cartes gondolées mais après les réclamations, un ranger est passé, me les donner et même les appairer à la voiture. Je la prends en main doucement et surtout mon épouse qui la trouve facile à conduire. Une première, la boîte auto pour nous et je ne reviendrai pas à la boîte manuelle. Marc, ça y est, j'ai reçu la bête. Tout s'est bien passé. Grâce à ta liste, j'ai tout regardé en détail. Il y avait une mini rayure sur l'aile arrière gauche et un point d'impact sur l'aile arrière droite. Ils m'ont tout de suite pris la voiture en charge. La mini rayure a disparu à gauche et pour le point d'impact, l'aile a été entièrement repeinte. Mais oui, tout cela en 45 minutes alors que nous étions au salon clientèle avec tous les rafraîchissements à disposition. Dès les premiers instants sur la route, un bonheur. Le silence, la souplesse, la visibilité avant remarquable. La puissance, sans parler des aides à la conduite. Un nouveau monde. Anthony, la livraison s'est bien passé. J'ai simplement eu trois zones avec deux petites traces de colle et le fer arrière droit mal aligné. Étonnant pour un modèle chinois. Peut-être suis-je exigeant ? Mon thé a pris en compte la demande et est allé voir une première fois à l'atelier et m'a d'abord dit que ce n'était pas améliorable. Mais j'ai gentiment assisté et après un deuxième passage à l'atelier, le feu a été réaligné comme il le pouvait. Grégory, un petit retour sur la prise de possession à Nantes. Ben, c'est pas compliqué, tout simplement. Parfait ! Prise en charge de la voiture, checklist, accompagnement, etc. Tout était nickel. J'ai bien respecté la voiture qui sortait tout juste de préparation pour livraison avec lavage. Superbe ! Et aucun, mais aucun défaut. Que ce soit la peinture, carrosserie, y compris cap de recharge est nécessaire également. Benoît, accueil très simple et sympathique, un café et deux petites signatures. C'est tout. Ne pas oublier de prendre sa vignette verte pour la coller sur le pare-brise. C'est toujours mieux. Éventuellement, mettre aussi la vignette critère. Toute la petite famille a été mise à profit pour la vérification de la voiture que nous avons pu faire à notre aise. Pour un samedi, il n'y avait pas trop de monde. Vérification menée grâce à ta liste de tous les points de contrôle. Carrosserie, alignement, scèlerie intérieure, fonctionnalités diverses. Les commandes, rien trouvé. Norbert, avec ma femme, nous avons pris notre temps pour faire le tour de la voiture, 1h30 environ. Nous n'avons rien trouvé d'anormal sur notre Model 3 SR+. Une des vérifications que nous n'avons pas pu réaliser, c'est la jante. J'ai eu énormément de mal à retirer les aéros. Je me suis fait aider par un mécanicien de Tesla pour me montrer comment le retirer. Ce n'est pas si évident que ça. On a peur de tirer trop fort et de casser le plastique. Sinon, la livraison s'est très bien passée et le personnel a été agréable avec nous. Livraison à Aix-au-Provence. Livraison et ils sont full. Juste un petit réglage à faire pour mettre le volant droit et la trappe de la prise a été ajustée. Rien d'autre. Sinon, c'est vrai que les chinoises sont parfaites. Xavier, j'ai réceptionné la voiture aujourd'hui. Il n'y a pas eu de problème de carrosserie à part deux tâches sur les sièges. Une est partie tout de suite et l'autre a été notifiée par Tesla. Je suis super content de la voiture. Joseph, livraison effectuée à Nantes pour ma fille. Super journée. Nous avons eu le temps d'examiner l'extérieur de la voiture en suivant le fichier que tu nous avais transmis. Super. L'intérieur a été examiné pendant une bonne demi-heure. Donc, aucun problème repéré. Une seule chose a été signalée. Les deux cartes-clés étaient gondolées. Sans doute après l'exposition prolongée au soleil. Il est prévu que le service center en enverra deux nouvelles. Xavier et Céline, je n'ai vu aucune imperfection. J'ai juste trouvé pas très cool que Tesla livre avec 150 km d'autonomie. Paul, j'ai réceptionné ma SR Plus à Lille. J'ai donc utilisé ta checklist. La livraison s'est très bien passée. Le véhicule ne présentait aucun défaut. Je n'en ai pas vu en tout cas. La charge n'était pas à fond mais il y avait 380 km d'autonomie. Juste les cartes gondolées. Le personnel était disponible et sympa. Esteban, la livraison est totalement différente de ce que l'on peut vivre dans une concession. Tour très bref du véhicule et nous sommes vite livrés à nous-mêmes. Mais bon, j'avais poncé toutes les vidéos donc j'étais en terrain connu. J'ai eu ma Stormtrooper dans un état frôlant à la perfection mis à part des traces sur un côté de la console centrale et en dessous de la vauta-gant. Nettoyer chez moi le soir, c'est parti. Tu étais présent ce jour et cela a été rassurant. L'équipe de l'Equim au top, tous très gentils et serviables. Au final, très bonne expérience, je ne regrette rien. Lucas et Adrien, la livraison s'est faite le 30 juin avec la reprise du véhicule précédent. La livraison et la reprise se sont faites de manière fluide avec une conseillère très capable. En délaissant l'aspect administratif, la conseillère a su parfaitement répondre à nos questions ainsi que nous accompagner pour faire le tour extérieur du véhicule ainsi qu'une présentation rapide mais précise de l'écran de bord. Outre le temps pluvieux, aucun problème sur le véhicule. Cyril, livraison sans défaut à part quelques traces de colle récalcitrant sur le siège conducteur nettoyé non sans mal par Tesla. On a aussi eu des difficultés à faire fonctionner le verrouillage par éloignement avec nos smartphones mais c'est rentré dans l'ordre. Voilà donc pour les 26 SR+. Ça en fait un paquet. Les chiffres confirment l'excellente qualité des fabrications chinoises. 26 véhicules, c'est statistiquement pas assez représentatif mais tout de même, ça donne une bonne tendance. A ces retours, je peux ajouter ce que j'ai eu l'occasion de voir moi-même au centre de service de Lille lors des livraisons de fioles auxquelles j'ai pu assister. Rappelez-vous ma vidéo du mois de mai avec la présentation des nouveautés de cette QV du second semestre 2021 et qui confirme cette tendance. Et vous, comment s'est passé votre livraison ? Si vous allez bientôt passer commande d'une Tesla, n'hésitez pas à utiliser un des liens de parrainage de cette vidéo pour recevoir 150 km de superchargés gratuits et offrir aux parrains de votre choix 150 km de superchargés gratuits N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et notamment au trimestre prochain si j'ai l'occasion de refaire une vidéo similaire en récap' des livraisons. Ainsi, en étant abonné, vous serez notifié. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501